Buenas noches a todos et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Brigitte, Maïk, Benoît et Kéliane. On va se retrouver pour échanger, discuter, mais pas sous format de questions. On va faire des petits jeux pendant 10 minutes. On va faire des matchs d'improvisation avec vos personnages. Donc on va se retrouver avec des crossovers d'univers. Pour le premier round, nous allons être dans une mission d'espionnage. Vous êtes des espions dans un musée la nuit. Vous devez déjouer les systèmes de sécurité, éviter le gardien et s'emparer d'un objet précieux. Les copains, est-ce que vous avez besoin de Ninou pour ça ? Ninou. Mon petit personnage. Peut-être. On va prendre du Harry Potter quand même. Harry Potter. Je vais prendre Ninou. Un Balou. C'est-à-dire Balou. Non, c'est pas Balou. On vient de rentrer dans le musée la nuit, ça commence. Vas-y Brigitte, lance le plan pour qu'on aille chercher l'objet. Il paraît que là-bas, en vrai, il y a un truc incroyable. Il y a un gros coffre et vous pouvez m'aider ? C'est bien pour ça qu'on est là. Qu'est-ce que tu crois ? Chut, parle-moi fort. Mais avec ma grosse voix, je peux pas. De toute façon, moi je suis noir. Alors dans le noir, on voit pas. Donc je passe devant tout le monde. D'accord. Je vous fais des... D'accord. Je me mets derrière. Vas-y. Oh, c'est qui ? Oh, ils n'ont pas ramonné. C'est mon ami. Je vais descendre par là. Oh, c'est un... Et voilà, j'y suis. Père Noël, vous voulez que je vous envoie une lampe ? Non, 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 non. Chut, faut pas faire de bruit. Voyons. Mais j'ai pris ma baguette avec moi. Et si vous voulez, j'ai un sort pour allumer la lumière. Oh, merci. Je suis avec Harry Popper. C'est mon copain. Je vais faire le sort et on va mieux voir, comme ça. D'accord. Lumos. Mais je le vois, le sapin. Il est là-bas au bout, dans le grand salon. Mais non, Père Noël, c'est un trésor. Ah bon ? Mais le trésor, il est sous le sapin. Ah, bien sûr, voyons. Autrement, ça serait trop simple. Eddie, tu peux te glisser sous le sapin ? Bah, c'est-à-dire que... Vous voyez pas le gardien, là-bas, au bout, avec la lumière ? J'ai l'impression qu'il va venir nous... Mais non, toi, tu peux te faufiler. T'es dans le noir. OK, t'as bien raison. T'as tout compris, toi. Mais j'ai aussi pris ma cape d'invisibilité. Wow. Et alors, avec ça, on va passer sans nous voir. Nous allons réussir la mission. Bravo, bravo, déjà, pour ce premier round. Ça vous arrive souvent d'improviser un peu avec le théâtre ? Dans les cours de théâtre, oui. On en a beaucoup fait. Enfin, moi, j'en ai beaucoup fait, en tout cas. J'ai parti des matchs d'impro, moi, quand j'étais... Moi, je ne suis pas du tout doué pour ça. Ah ouais, c'est vrai ? Ah non, 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 non. Et je suis admiratif des copains. Quand il y a un trou de texte, quand je joue, oui, je peux toujours trouver un mot ou un petit bout de phrase pour... Parce que c'est quasiment inconscient, quoi. Mais improviser, là, je ne pourrais pas. Comme avec le sapin, t'as trouvé la métaphore de dire Non, non, le cadeau, il est saoul. Bah oui, c'est autre chose, ça. C'était très poétique. Non, mais ça, c'est du tchalot. Mais moi, parfois, j'improvise en doublage. Oui, je ne devrais pas le dire, mais parfois, j'improvise en doublage. Ça arrive. Oui, quand le texte est mauvais, qu'on le change. Voilà, tout dépend du contexte. Parfois, c'est off. Alors, j'en rajoute. Et là, on me dit, tu sais, mec, tu ne vas pas être payé. Ce n'est pas parce que tu... Je dis, mais je m'en fous. Je m'en fous, ce n'est pas pour ça que je le fais. Et j'improvise. T'as raison. T'as bien raison. Je vous propose un deuxième et dernier round qui va être sur un autre sujet. Vous pouvez garder le même personnage ou en prendre un autre. C'est comme vous voulez. Le musée des objets inutiles. Vous êtes guide touristique dans un musée où sont exposés les objets les plus inutiles de l'histoire. C'est pas facile. J'ai une idée, mais je ne sais pas si elle va vous. Madame Zurcon, vendeuse d'armes. Oh, pas mal. Moi, je peux faire Wallace dans Kimpossible et je vais vous donner la mission. Salut à tous, c'est Wallace. Il faut que vous me trouviez l'objet le plus inutile du monde. Et il y en a besoin pour très vite. Parce que sinon, la Terre va s'effondrer. L'objet le plus inutile. Je compte sur vous. Eh bien, on va commencer par toi. Alors moi, tu sais, moi j'adore. Dans les trucs inutiles, évidemment, il y a toi. Mais il y a aussi, le truc qui est en dessous là. Oui, il est là. Tu l'écrabouilles. Tu le tues. Tu l'écrases. Tu le, tu le, tu le, tu le, tu le. Mais elle est complètement pas bien. Non, c'est pas possible, ça. Moi, ça m'est vachement utile, le truc qui est sous l'arbre. Je vais le bouffer, c'est un hot dog. Mais non, je vais l'écrabouiller. Viens mon petit surcon, viens, 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 viens. On va l'écraser. L'écrabouiller, ça sert à faire de la dynamite. On va l'écrabouiller. Vous avez pas vu aussi cette carte là-bas ? La carte là-bas ? C'est une qui est juste à gauche. Tu penses que c'est l'autre ? Je vais la déchirer. Mais pourquoi ? Mais oui, parce qu'il faut tout écrabouiller mon gamin. Tout écrabouiller. Tu as trouvé que c'était quel objet le plus inutile pour le moment ? Le rouge ou moi, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que cette folle ? Qui nous tire-bouchonne des images. C'est toi qui est inutile ? Oh, bon ben, je m'en vais dormir. Au revoir mes enfants. Oh, mon boubou. Super, bien joué. Bien joué pour cette deuxième round sur les OG inutiles. Mais t'es complètement folle, Drew. J'adore. On comprend les difficultés d'Yves, mais bon. Il n'est pas là. Il n'était pas là, heureusement. C'est un personnage génial, elle veut tuer tout le monde et elle apprend son fils à tuer. Ah oui, utiliser les armes et tout. Utiliser les armes. Elle t'explique comment, mais elle trouve ça génial. Oh, c'est incroyable. C'est un personnage, c'est super ché. J'adore ce personnage. Tu l'as beaucoup joué du coup ? J'ai joué dans un jeu, du début jusqu'à la fin. Et elle a cette énergie, elle rigole. Ouais, mais c'était de la folie. On a enregistré une semaine quand même. Ouais, quand même. Tu n'as plus de voix à la fin ? Non, ce n'est pas une question de voix. Je n'ai pas de voix qui s'en va. Je n'ai pas de problème de corps vocal. Parce que le personnage a l'air d'être un peu fou. Tu viens complètement fou à la fin de la semaine. Bon, j'espère pas. C'est ce que disait mon prof de théâtre. Et il expliquait à tout le monde. Il disait, en fait, Brigitte, elle n'a pas besoin de prendre de cam. Elle n'a pas besoin de se droguer. C'est naturel. Naturellement dingue. Pour terminer cet échange, je vais vous laisser choisir un personnage que vous avez soit déjà fait ou un nouveau, comme vous voulez. Et c'est juste, regardez la caméra et faire comme si vous vous présentiez aux élections présidentielles. Et pourquoi il faut voter pour votre personnage dans son univers. Comme ça, les gens, après, dans l'espace commentaire, pourront choisir pour qui sera leur futur président. Je vais te dire, le prochain président, bah évidemment, c'est son Goku. Ah bah, pourquoi ce serait son Goku ? Mais parce que, dans ce monde tellement injuste, il faut absolument remettre du plomb sur la terre. Il faut sauver Namek. Il faut sauver le monde, l'univers. Et grâce à quoi ? Grâce à mon nuage magique. Moi, je dirais, nuage magique tous ensemble. Chers tous, j'ai vu la prophétie. Et je suis l'élu. Donc forcément, il faut voter pour moi. Et grâce à ça, on pourra vaincre Voldemort. Sinon, j'aurai pas de retraite. Donc, sauvez-moi et votez pour moi. Incroyable, incroyable. Bien joué, bien joué. Non, moi, je ne me présenterai pas à la présidence de la République, non. Ce sont des responsabilités à tenir que je ne pourrai pas. Donc, je préfère rester probe et honnête intellectuellement. Donc, je n'ai aucune prétention. C'est aussi un programme, en effet, une façon de se présenter. Et pour terminer, Maïk ? Eh bien, mes très chères sœurs, mes très chers frères. Je suis absolument de l'avis de mon camarade. Je ne suis nul en politique. Donc, je ne vous conseille absolument pas de voter pour moi. Par contre, vous pouvez venir à l'église tous les dimanches. Ça fera plaisir. Merci, mes très chers chers. Mes très chers chers ! Bon, allez, voyez, je suis nul. Allez. Votre go-cou ! Elle ne perd pas le cœur. Merci beaucoup à vous pour votre temps. J'espère que l'exercice vous aura plu et aura un peu changé de d'habitude. Et que du coup, ça vous aura permis de voir un peu ce crossover d'univers qu'on a pu voir grâce à vous. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre travail et pour ce que vous faites. Et à bientôt. Merci à toi aussi. Je suis tellement heureux d'avoir pu partager ce moment avec ces quatre comédiens de doublage qu'on connaît tous, qui ont bercé notre enfance ou une partie de notre vie avec des films cultes, des répliques qu'on connaît tous par cœur, des séries, des jeux vidéo. Vraiment, un grand merci à eux quatre d'avoir participé et d'avoir vraiment joué le jeu. Un grand merci également au PopCon, le salon de la pop culture qui est sur Toulouse. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Le lien est dans la description. C'était incroyable. Donc, merci beaucoup. Croyant vous et osez. C'était Lucas Brazier. Sous-titrage ST' 501